Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h ! Eh ? Wesh ? Attends, je me prends des balles perdues, je me prends des balles perdues. Il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis ! Pour ma part, écoutez, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de cette incroyable aventure. 11ème épisode de Far Cry 4, non pas Far Cry 6, je sais que je fais beaucoup l'erreur. Regardez l'Ile Malaya là, comme c'est beau, c'est là-haut qu'on est monté, les amis, dans le dernier épisode. Aujourd'hui, un épisode un petit peu plus chill avec, regardez, j'ai fait pas mal de petites choses en off. Alors aujourd'hui, je me suis déplacé rapidement, nous sommes ici au terrasse des Tequila, on va découvrir ce petit lieu inconnu, puisqu'il y a plein de coffres cachés. Mais sur le chemin également, il y a des tapirs de Malaisie que je vais avoir besoin. Alors les amis, j'ai fait pas mal de confections en off, entre cet épisode et le dernier. A savoir déjà, kit de seringue, justement, c'est pour ça qu'il va me falloir des pots de tapirs. Mais donc j'ai chassé les barrailles, il me semble que c'était les barrailles, les animaux. Ici la barraille, ouais c'est ça. J'ai chassé des barrailles qui m'a permis d'augmenter le kit de seringue et également le sac de munitions. Maintenant il me faut des panthères nébuleuses, mais avant c'était je ne sais plus quel animal que j'ai chassé. Donc on se retrouve avec 2 sur 4 en seringue et en munition, ce qui va nous aider grandement pour la suite de notre aventure. Donc voilà, on va continuer à chasser maintenant du tapir de Malaisie. Alors on va chasser à la one again, quoique on va pouvoir chasser avec les éléphants. Et puis on va en profiter pour un petit peu explorer la map directement. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez kiffer cet épisode, installez-vous confortablement. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur le premier épisode, j'ai pu voir vos retours. On est en top 10 tendance, clairement ça fait trop plaisir. Le million de vues évidemment, mais ça c'était évident sur ce jeu. Mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir les gars. Et ça me fait du bien, je m'en rends compte très clairement, reste ici bébé. C'est là que je me dis que je suis heureux d'avoir commencé ce let's play. Parce que quand j'ai fait de la chasse en off là, c'est là que je me suis rendu compte du plaisir. Jouer au jeu sans parler, juste profiter. Et c'est vrai que c'est un jeu grandiose. Far Cry 4 c'est vraiment un jeu grandiose pour le coup. Attention les amis du sentier d'or, je suis avec un éléphant. Et hop là, je lève ma trompe. Donc attention tout de même, ça peut aller très très vite. Donc voilà, on va chasser 3 tapirs de Malaisie me semble-t-il. Et puis, ce sera pas mal. Et puis on va explorer le nouveau lieu. Allez, on va le charger. On va le charger, l'éléphant est plus fort. Oh, des tapirs ! Il y a des tapirs justement. Chargez ! Chargez ! J'ai compris, j'y arriverai pas autrement. On est déjà passé par là très récemment, c'est ça ce qui est assez rigolo. Mais voilà, j'ai voulu aller là justement pour pouvoir mener à bien nos missions. J'ai besoin de cet animal également pour je ne sais plus quoi. Là, la priorité c'est le tapir. Mais bon, le bengal, c'est le genre d'animaux, ça fait toujours du bien de le fumer quand on peut. Donc voilà. Bon, malheureusement les tapirs, on les a fait fuir. On a des petits trésors à récupérer. Donc on va évidemment en profiter sur le chemin. C'est un épisode un petit peu plus chill pour le coup. Et encore, c'est vite dit parce qu'on ne sait jamais. Dans le dernier épisode, on a quand même fait beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu'on allait en faire autant. Soyons honnêtes. Donc voilà un petit peu. Bon, on est dans la zone. On n'est même pas dans la zone du tapir. Mais enfin, voilà. On en a croisé. Donc on peut en recroiser. Regardons un petit peu, ouvrons les yeux. Et ouais, vraiment, c'est un plaisir. C'est un jeu qui... Ça grogne là, non ? Ah, c'était l'éléphant. Ah, c'était l'éléphant. Ah, mais là-bas, il y a encore un tigre. Oh là, oh là, eux ! Mais c'est que c'est en train de se bagarrer, eh ! Pas de dispute, s'il vous plaît, messieurs, dames. Oh merde. Ça se trouve, ils étaient en train de jouer ensemble ? Hop là. Moi, j'interromps. J'interromps tout ça. Et donc, vous voyez, vraiment, je porte cinq seringues sur moi. Vous voyez la petite croix verte en bas à gauche, au-dessus de la map. Cinq seringues. Franchement, au début, on en avait trois, puis quatre. Puis maintenant, on en a cinq. Donc c'est vraiment parfait. Et de même, pour les munitions, on va vraiment augmenter le stock. Et c'est vraiment juste génial. Qu'est-ce que je peux faire ? Du coup, je peux confectionner quelque chose. Je ne suis pas débile. Ah non, c'est avec la panthère nébuleuse. Panthère nébuleuse. Ah, j'ai confondu. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ça me fera de l'argent. Même si là, ce n'est pas l'objectif. Allez, on va continuer d'avancer à pied du coup. Même si avec l'éléphant, c'était bien sympa. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de se balader à dos d'éléphant. Je ne vais pas répéter ce que j'étais en train de dire parce que c'est la quatrième fois que j'allais le dire. Mais c'est vrai que c'est assez plaisant. Ah, il y a des ennemis. C'est bien ce que je me disais parce que... Il y a des tapirs là. Il y a des tapirs gratos. Merci mon ref. Magnifique. Bon, le convoi de la colère de Pagan, on s'en bat les steaks. J'hésitais à prendre un lance-roquette. Je n'ai pas de lance-roquette sur moi. J'hésitais à en prendre un. Mais le problème, c'est que ça me gaspille une place d'arme, genre l'arc. Et l'arc, c'est tellement bien. Bon, après, remarque, je pourrais... J'aurais pu prendre de lance-roquette. On verra ça par la suite, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lance-roquette ou... Toi, tu me fous la paix, toi. Ouais, ce n'est pas ma guerre. Démerdez-vous un petit peu quand même. Je ne suis pas non plus... Hein ? D'accord ? Allez ! Là, on a un tapir. On a un tapir ici. Et vous voyez... Bon, je vais en profiter de l'arc, du coup. On va rentabiliser l'arc. Hop là, le petit headshot. Abattage propre. Oh putain, il n'y en avait rien. Juste ici, parfait. Ça donne des points de karma quand on fait de la chasse propre. C'est parfait, ça. Oui, il n'y a pas besoin d'acheter des jeux de chasse. Tu peux faire de la chasse proprement également sur le jeu. Si je tiens une flèche dans le cul, c'est propre ou pas ? Hop, headshot. Bonsoir. Eh oui, j'ai visé la tête. Il a sorti la tête, malheureusement. Enfin, malheureusement. Au moins, il n'aura pas souffert, comme il vient. Et ça, c'est cool. Et là, normalement, je peux confectionner. Je crois que j'en ai assez. Ouais, confection. Kit de seringue. Voilà. Et là, je vais pouvoir transporter, du coup, 6 seringues au total. C'est absolument parfait. Et on va en profiter, du coup, pour aller voir ce qui se cache ici. C'est un lieu secret. Enfin, un lieu... Ouais, un lieu secret. Ah, mais en fait, c'est le... C'est là où il y a la structure purée. Trop bien. Allons explorer ça. Alors, j'espère qu'on va pouvoir monter par le chemin que je suis en train de m'improviser. Mais... Ah, ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Par contre, les tigris vont me foutre la paix. Je préfère vous le dire direct. Je pense que je vais pouvoir escalader avec un grappin. Il y a des cochons. Ouais, là, je vais pouvoir monter au grappin. Hop ! Et on monte. Parfait. Allez, c'est parti pour l'ascension, du coup. Voyons voir qu'est-ce que nous réserve cet endroit. Là, je pense qu'il va y avoir des beaux trésors. Et surtout, on va en prendre plein de la vue. J'imagine bien. J'imagine bien. Là, je suis censé... Ok, je suis censé faire un truc de... Ah, non, ok. Je me détache là. Voilà. On commence à entendre le vent. Allez, viens. Je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Waouh ! Mais on est en train de remonter l'Himalaya, là. C'est pas possible. Waouh ! Carrément, j'ai le souffle coupé. Bon, du coup, je vais enlever le marqueur. Parce qu'on a très bien compris où on est. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. J'aime ce jeu, ouais. J'aime ce jeu. Comment ne pas aimer ce jeu, je ne sais pas. Allez, on va essayer de pas trop louper grand-chose. Waouh ! Là, c'est en train de prier, bien sûr. J'espère vraiment que... Ah bah, il y avait des tapières juste ici. J'espère vraiment que personne n'a mal pris ce que j'ai dit dans un précédent épisode. Parce que je n'ai pas encore vu les retours sur celui-là. Mais où ils étaient en train d'abattre, en fait, un animal. Et je suis en train de me rendre compte que peut-être que ce que j'ai dit est irrespectueux pour la religion. Et j'en suis désolé. Bon, c'est un petit peu tard maintenant. Voilà, après, je suis un peu maladroit des fois dans mes propos. Alors, le jeu est bien, mais alors, bordel, là, on a failli crever. Merci le bug. J'ai eu extrêmement chaud au Kiki. Je sais que vous en avez bien quand je le dis. On peut continuer d'escalader, visiblement. Incroyable. On peut monter. Ok. Ok, vas-y, dis-moi tout. Fais-moi rêver. Bon, les petits coffres qu'on a loupés, ce n'est pas grave. Comme dit. L'idée, c'est juste qu'on arrive à avoir un peu... Voilà, on peut se récupérer un peu d'argent. C'est toujours cool. Là, on peut faire du parcours, là. Ouais, bon, ça, c'est pénible. Ah ouais, non, mais c'est pénible. Le truc qui déploie le parachute, c'est aberrant, quoi. Ah ouais, t'aimes ça, hein. C'est aberrant. Bon, j'espère que je peux monter là au moins. Le problème, c'est qu'il déploie son parachute tout le temps. Et ça, c'est embêtant, quoi. Ok, je peux passer par là. Ok. Je vous montre un peu comment on fait. Ok. En fait, il n'y a que dalle. Ah oui, d'accord, je suis au plus haut. D'accord, il n'y a que dalle. Bon, c'est bon, on va savoir. Ok. Et là-bas, il y a une affiche de propagande à enlever. Pas de problème. J'arrive, je l'enlève, si déjà. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne l'enlèvent pas, mais je le fais. Et il y en a une à côté, je crois, encore. Il y en a une juste là. À 100 mètres. Tyrolienne. Wouhou ! Let's go, mamma mia ! Wouah, il n'y a aucun respect pour le cochon. Oh ! L'aigle, il a pris le cochon comme as. Très joli. C'est très joli, ce que vous chantez. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte ? Pas du tout. Et c'est pas grave, moi, je m'en fous des portes, moi. Moi, je passe par. Ah ! C'est gênant. Par ici. Voilà. Très bien. Ah, d'accord. C'est l'entrée de... D'accord, bonsoir. Ok, bon, je suis vraiment passé là où il ne fallait pas. Ok, on a un petit peu exploré. En ce début d'épisode, tranquillement, on a exploré les seins endormis. Alors, un petit conseil. Si vous avez les seins endormis... Eh ! Voilà, les seins endormis. Pourquoi ça disparaît comme ça ? C'est marrant, ça. Bref, si vous avez les seins endormis, les amis, n'hésitez pas à leur donner quelques claques. Du coup, là, on a également un lieu inconnu. Est-ce que c'est intéressant d'aller voir ? Pas tant que ça. Mais on va y aller, si déjà. Hop, on va se taper au plus proche. On va en profiter pour acheter, du coup, des seringues et des munitions. Parce que déjà, l'argent, ce n'est pas ce qui manque. Et c'est surtout maintenant qu'on a de la place. Donc, hop, le plein de munitions. On va vendre, d'ailleurs, pas mal de choses. Et notamment la peau de tigre. Eh ! On va garder. On va garder parce que ça peut nous être utile. On a 21 peaux de dole ! Quoi ? On a 7 peaux de tigre du Bengal ! Eh, franchement, les mecs. Si jamais on en a besoin pour des confections, ça va être parfait. Je vais, du coup, prendre le RPG qui va, je pense, être très utile, en vrai, à la place de l'arc. Malheureusement, le sniper, j'en ai besoin. La mitraillette, j'en ai besoin. Voilà, l'arc, c'est le truc que je me sers moins, sauf pour la chasse, à la limite. Donc, c'est pour ça que je préfère sacrifier. Et ouais, sinon, on va être vraiment pas mal. On va aller voir, du coup, à un petit peu moins de 600 mètres, c'est quoi ce lieu caché, ce lieu secret, ce lieu mystère. Ça tombe bien. En plus, on a un véhicule à disposition. Ah bah, vous avez eu de la chance. Vous avez eu de la chance. Allez, on y va. Le soleil se couche. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que comme j'ai pris mon temps en off, pour un petit peu acheter des choses, confectionner, si et ça, j'ai pu vraiment plus prendre le recul sur le jeu et me rendre compte que, bon, comme dit, que c'est un plaisir, mais aussi que la map est vraiment petite, pour le coup. Quand tu vois 600 mètres, tu te dis la distance est très grande, etc. Et puis, en réalité... Oh, ils vont plus vite que moi, les salauds. Je voulais les écraser. Et puis, en réalité, les distances sont pas si grandes, ce qui est bien. Ça fait qu'on va pas traîner 110 ans sur le jeu, de toute façon. Mais du coup, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien quand les maps donnent l'impression d'être grandes et le sont, mais ne le sont pas trop non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, un peu bizarre, cette phrase. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Très important. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit, messieurs, dames ? Bon, déjà, il y a un petit trésor qui traîne. Vous voyez, regardez. Quand tu regardes sur la carte... AJ, j'ai trouvé un autre centre de propagande. Je vais t'envoyer les coordonnées. Va là-bas et détruis-le avec un préjudice extrême. J'ai toujours rêvé de dire ça. Préjudice extrême. Ça fait grosse opération, ton secret. Préjudice extrême. Désolé, je m'éloigne. Je te laisse continuer ce que tu sais faire de mieux. Ici, Rabiré Rana, je rends l'antenne. Ah ouais, c'est vrai, je suis pas à la radio. Enfin si, mais pas en direct. Bon, il faut que je retourne. Oublie ça, s'il te plaît. Laisse tomber. Désolé, AJ. Me prends pas pour un loser. Parce que je t'assure, j'en suis pas. Bon, tu parles pour pas grand-chose. En tout cas, j'ai bien fait d'avoir pris le RPG. Voilà. J'ai bien fait d'avoir pris le RPG. Je pense qu'on est d'accord. Et puis, ce que je disais, c'est que quand vous voyez sur la carte, par exemple, les trésors, t'as l'impression qu'ils sont loin. T'avances un peu. Et regarde, hop, on y est là. Il est juste là, le trésor, par exemple. Vous voyez, à chaque fois. Donc en fait, la map, elle te donne l'impression d'être grande. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. parce que mes phrases sont un peu bizarres. Mais du coup, t'as l'impression que les distances sont grandes et elles le sont pas tellement, quoi. Voilà. Alors, c'était pas là que je voulais aller. C'était... Mais fils de pute ! Mais c'est pas vrai ! Hé ! Non, hé, c'est abusé. Je peux même pas passer par la fenêtre. C'est un scandale. C'est un scandale. La livraison d'opium arrive dans la semaine prochaine. Ça marche, Caporal. Bon, ouais, j'espère pour toi que ça s'est bien passé. Hop ! Comment je casse ça ? Hop, ça dégage. De la bière ? Pas du tout. Voilà. Qu'avons-nous là ? Très bien, des munitions. Mais j'ai fait le plein. Très bien. Où est le trésor ? Où est le trésor ? Ah, il y a encore une petite lecture, là. Nours et plainte de la dernière livraison d'opium. Ah bah, finalement, ils ont pas kiffé. D'accord. Bon, bref. Où est ma livraison ? Ah, ma livraison. N'importe quoi, mon coffre, là. Où est mon coffre ? On m'avait vendu du rêve. Ouais. Bon, allez, on va aller se faire foutre. En tout cas, on a découvert le lieu. Usine de thé. D'accord, usine de thé. Très bien. Eh bah, on découvre des petits spots. Ah, voilà, ça fait plaisir. Bon, là, on a Longinus qui nous attend ici. On l'a déjà vu dernièrement. Moi, je vous avoue que ce qui va m'intéresser, ça va être la suite ici, parce que je vous ai vendu du rêve avec Yogi et Régi. Je vous avoue que c'est un peu délirant et que c'est un peu déjanté et qu'on s'éloigne du scénario principal. Mais justement, on va commencer à monter dans le nord de la map. On va pouvoir prendre peut-être cet avant-poste. Pourquoi je vais aussi loin ? Cet avant-poste-là pour commencer, puis celui-là, puis le clocher, etc. Ça peut être plutôt sympa. Donc, on va partir dans cette direction. Expédition Rochand. Et en plus, c'est écrit. J'avais pas vu qu'il y avait le nombre d'alarmes décrits. Avant-poste avec une alarme. Bah, écoutez. Nickel. Ça va être très, très simple. Et comme dit vraiment le bon plan, d'avoir acheté un RPG, franchement, il va nous être très utile pour beaucoup de choses et notamment les mastodontes. Je pensais à ça, mais aussi les destructions de convois. Ça t'évite de te lancer dans une poursuite de je sais pas quoi. Oh, cocotte. Eh, j'ai le droit d'être là, frérot. Hop, ça dégage. Voilà, c'est le petit plaisir. Même pas besoin de le fouiller ou quoi. C'était juste pour l'XP. Mais je vais quand même y aller. Hop, je vais quand même le fouiller puisque c'est sur le chemin. Voilà. Le sanglier. Hop, je t'arrache, t'es mort. Ah, ok. Ouais. On va se détendre. Voilà. Désolé, c'est pas de la propre chasse. C'est de la sale chasse. Alors, je sais pas si vous connaissez la sale chasse, mais c'est pas de la danse. C'est pas de la sale, ça. Bon, allez, on y va. Let's go. Est-ce que là, wing suite, ça passe ? Bien sûr, ça passe. Allez, let's go. On y va. Oh. Attendez, y'a quoi en face, là ? Une sorte de petite île. Oh, point d'interrogation. On y va. Allez, c'est sur le chemin. Ah, on t'est déjà passé par là en bateau. Ah oui, mais ça grouille d'ennemis ici, je m'en souviens. Bon, attendez, on va en profiter pour y aller, alors. Hop là. Petit amérissage. Bon, là, je crois qu'il y a des méchants. On va prendre le petit pistolet silencieux. Bonjour. Non, y'a personne. J'avais vu des ennemis l'autre fois. On était passé par là. Je suis quand même pas débile. Ah, moulin à prière. Magnifique. 4 sur 40. Et non pas le 4,40. Parce que c'est le CAC 40. Rien à voir. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Toutes mes excuses. C'est bien de s'excuser, mais il faut regretter sincèrement. Ah, bah voilà, y'a des ennemis. Je suis pas débile. C'est pas un avant-poste ici, les amis. On peut y aller sans problème. D'ailleurs, regardez comment ça va se passer. Hop, je vais prendre mon petit couteau de lancé. Ça va être très, très beau. Regardez bien. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais vous offrir du spectacle. Je vais vous offrir du spectacle. Maintenant qu'on a les compétences de faire des enchaînements. On enchaîne. Hop là. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, messieurs, dames. Allez. Et pour ça, ça mérite un petit like. Pour ça, ça mérite un petit like. Bon, allez. Voyons voir qu'avons-nous là, du coup. Qu'est-ce qu'on découvre un petit peu, là ? Bonjour, un kayak. Très bien. Kit de couture, j'adore. J'adore les concepts. Ok. Ça valait vachement le coup. On a tourné un moulin à prière. C'est déjà pas mal. Puis on a fait un petit enchaînement sympa. On gagne de l'argent. On se rapproche de la fumée. Ça y est, l'avant-poste est à nous. Du coup, c'était quoi, là ? Il n'y a pas un nom, non ? Ça reste un lieu inconnu, d'accord. Moi qui pensais... D'accord. Il y a un buzzer également ici. Donc, un hélicoptère qui vole. C'est le principe de l'hélicoptère, tu vas me dire. Je veux dire, un hélicoptère avion, quoi. Oh ! C'est trop mignon. Il y a des tortues. On ne va pas leur faire de mal. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ref ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Un peu schizophrène ? Oh, j'ai un peu mis une flèche à côté, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui lui arrive, mon ami ? Pourquoi il s'est énervé tout seul, là ? C'est parce que tu as vu tes copains morts ? Il ne faut pas. Attendez, je vais libérer l'otage quand même. Parce que là, le pauvre, il a l'air un petit peu embêté. Voilà. Je sais, je sais, je sais. Allez, on traverse. J'espère qu'il n'y a pas de... J'espère qu'il n'y a pas de crocodile. Et c'est vrai, ça ? Alors, je n'ai pas souvenir qu'il y ait de crocodile sur Far Cry 4. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai la réponse. J'ai la réponse. Putain, je me chie dessus. C'est quoi qui m'a attaqué ? Ce n'était pas un requin, c'était un crocodile. De toute évidence. Attendez, on va essayer de le voir. Est-ce qu'il vient à moi, là ? Est-ce qu'il vient à moi ? Je ne le vois pas. Bon, il n'a pas envie de me devenir. Bon, j'ai failli me faire dégommer. J'ai failli me faire dégommer. Allez, on avance. On va faire ce petit avant-poste. Salut, mon ref. J'espère en tout cas vraiment que cet épisode vous plaît parce que c'est un épisode un peu plus chill. Certes, on avance quand même, pour le coup. Là, clairement, c'est ça ce qui est bien. C'est que dans ce jeu, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on fait, on avance, en fait. Là où, par exemple... Alors, c'est vrai, encore pour rejeter la faute, mais par exemple, sur Far Cry 6, c'est vrai que quand tu fais des petites quêtes secondaires ou alors quand tu explores la map, t'as pas l'impression d'avancer, ça ne sert à rien, en fait, les explorations limites. Alors, voilà, c'est pas une reproche ou quoi. Mais là, le fait d'explorer, c'est important pour pouvoir débloquer la suite, pour explorer la map et essayer ça. Vu qu'il y a les tours radios, par exemple, juste le principe des tours radios, ça fait que l'exploration est importante. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, on a une seule alarme à désactiver, je le rappelle. Et ça, c'est bon à savoir. Et ça, c'est bon à savoir, puisque, messieurs, dames, je ne vois pas le... le truc, le boîtier. Alors, on va prendre de la hauteur. Je ne pensais pas que... J'allais prendre autant de temps à monter. Voilà. Ce sera bien mieux par ici. Oh, je t'ai vu, toi, Coco. Pour une fois qu'ils ont mis quelqu'un en hauteur, c'est intelligent de leur part. Hop, on va pouvoir faire un truc sympa. Alors, ça ne sent pas très bon, mon plan. Si, c'est bon. Oh là, non, ça ne sent pas très bon, le plan, là. Voilà. Je voulais faire un truc stylé, quand même. Donc, expédition Rochand. Très, très bien. Alors. Ça ne me plaît pas. Elle est où, l'alarme ? Ah, mais elle est là, l'alarme. Ah, mais voilà. Cherchons pas plus loin. Ah, plus d'alarme. Hop. Maintenant, bonne chance pour me trouver. Oh, merde. Mort. Attends. Ça va bien se passer. Couteau. Oh, dommage. J'aurais pu faire ça un peu plus furtif, mais c'est pas grave. Eh, pas mal ce pistolet en vrai. Oh, mort. Ah ouais. Épique. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, là où est la différence ? Je trouve. Après, à voir. À voir en fonction de. Il faut que je prenne la main. Mais sur Far Cry 6, ça me paraissait plus épique. Parce que, il y avait un truc différent, quoi. Euh, voilà. Bah, ça c'est fait. On a une petite affiche de propagande, bien sûr. La propa, ça dégage. On récupère les petits coffres. Et puis voilà, on a notre petite avant-poste de libéré. Et ça, c'est chouette. Parce que les TP rapides ici, ça va être important. Un peu de lecture. Voilà. Rappel à tous les conducteurs. Ne buvez pas avant de conduire. Et ne consommez rien. Hashtag Palmad. Alors, du coup. Un petit coffre par où ? Bah, je ne sais pas. Ah, peut-être là-haut. En montant sur cette échelle, bien sûr. Parfait. À quelle idée, sur un toit, il y aurait un coffre ? Je ne sais pas, mais il fallait essayer. Alors, évidemment, la petite mission secondaire. Voilà. Chasseur de primes, assassinat. Voilà. On s'en bat les steaks. Nous, les amis, on va continuer notre épopée. Et on va directement même enchaîner sur cet avant-poste. Tout simplement. Voilà, on n'a pas le temps. On enchaîne sur cet avant-poste, messieurs-dames. Même si on ne voit rien. Il y a une alarme. Donc, c'est simple. Évidemment, ça va être de plus en plus compliqué. Les avant-postes, plus on va avancer. Et je ne parle pas qu'en termes d'alarme. Des fois, il y a des avant-postes avec des mastodontes, ça vous le savez. Comment je monte là ? Voilà. Mais pas seulement. Donc, c'est pour ça aussi, quand je dis que c'est peut-être pas si épique que ça, je pense que ça va venir par la suite. Mais c'est vrai que dans Far Crysis, c'était assez rapidement épique, je trouve. C'est-à-dire que, bon, la complexité était déjà assez présente dès le début, je trouve. Mais ce n'est pas pour m'en déplaire. Ce n'est pas pour m'en déplaire. Bon, il y a un petit trésor là. On s'en bat les steaks. Ah si, je peux grimper là. Voilà, ça c'était les mécaniques que j'aimais beaucoup sur Far Cry 3. Sur ces fameuses lianes. Souvenez-vous évidemment si vous avez suivi le Let's Play Far Cry 3. Oh, on a un moulin à prière là. Oh, il y a un Deltaplan là où carrément. On se croirait sur Sons of the Forest. Hop. Non, pas du tout, je ne peux rien faire. Ok. Bah écoutez, on va essayer d'avancer. Et vous voyez, ça paraît le bout du monde là quand même. Ça paraît loin, 500 mètres, 500 mètres, 500 mètres. En plus, on passe par la montagne. C'est compliqué, c'est terrible. Ça prend plus de temps. On fait une sorte de détour. Bah voyez, en vrai, ça va ultra vite. Ça, je n'aime pas ça. Ça, je n'aime pas ça. C'est chiant ça. Salut les refs. Foutez-moi la paix. Pourquoi vous m'attaquez ? Allez, je prends le Deltaplan. Salut les refs. Bande de nulos. Oh, la rapidité. On va juste essayer d'atterrir en sécurité. Sans trop se faire cramer. Là, il y a quoi là ? Tiens, on va se poser là. Il y a des trucs ici. Ça ne me paraît pas trop mal. Hop. Magnifique. Avec un petit trésor ici. Ah, c'est cool. Ah, c'est gênant. C'est ici. Contraceptif. Très important, bien sûr. Sortez couvert. Moi, c'est ce qu'on nous a toujours dit. C'est pour ça, je pense. Je ne pense pas que ce soit des violeurs. Ça va être des gens très respectables, je pense. Les gens ici. Enfin, les méchants, je veux dire. Bref, tu as compris. Attention tout de même. Ne nous égarons pas. Ah, une petite lecture. Cher propriétaire, félicitations. Votre maison va être détruite. Pas du tout. Comment je monte ? Ah. Suffisait de demander. Voilà, peut-être que si je vais ici, je peux enlever l'affiche de propagande. Oh, elle était mignonne cette affiche. J'ai bien aimé. Très bien. Bon, je ne sais pas où est l'autre coffre. Ça m'a saoulé. Mais il est peut-être là. Ah, il est là. Hop, ça dégage. Et je fous. Oui, oui, bah... Mais non, mais il ne faut pas condamner le coffre non plus. Oh, il n'est pas malin. Stylo à plumes. Très bien, ça. Permet de faire des trous dans les contraceptifs. Ah non, ce n'était pas... Bon, bref. Allez. Une petite centaine de mètres. Vous voyez ? C'est juste à côté, mais 100 mètres, ça a l'air d'être interminable. Et en fait, ça ne l'est pas du tout, évidemment. 100 mètres, c'est à côté quand même. Allez, on va pouvoir prendre la hauteur comme d'hab. On s'enchaîne deux avant-postes dans cet épisode. Qui va durer, bien sûr, une demi-heure. Pas comme le dernier. Qu'est-ce qu'il fait sur le toit, lui ? C'est un sniper. Et il ne m'a même pas vu. Tu parles d'un sniper. Sniper en carton, ouais. Bon. Alors, le problème, c'est que si je le bute tout de suite, il va tomber. Et tout le monde va le voir. Mais où est l'alarme ? À chaque fois, c'est un bordel. Ah, l'alarme, elle est là-bas, c'est bon. Par contre, là, le sniper, il peut me voir, là. Ah oui ! Je retire ce que j'ai dit sur le sniper, en fait. À tout moment, il me voit. Et ça, c'est craignos. Ah ouais, putain. Je me suis mis dans une impasse, là. Je me suis mis dans un bourbier, là. Oh, putain. Ça pue du cul. Non. Allez, s'il te plaît, fais un effort. Là, s'il te plaît. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, mon ref. Voilà, il ne faut peut-être pas exagérer non plus des bonnes choses. Non, parce que là, au moins, je vais pouvoir voir l'alarme. Pas du tout. Ça ne m'a pas aidé. Oh, magnifique. Je suis un champion. Bon, là, j'en ai un. Là, j'en ai un. Et là, j'ai de l'alarme. Trois. Attendez, j'attends qu'ils s'éloignent. Bon, ils vont quand même cramer. Voilà. Alarme désactivée. Je suis cramé, mais ce n'est pas grave. Je suis assez loin. Magnifique. Je commence à gérer les snipers un peu. Bon, les refs. Oh, non. Oh, l'échec. L'échec est total. Oh, genre. Je voudrais bien faire péter le bidon. Ça aurait été stylé. Malheureusement, je suis une merde. Voilà. C'était juste pour le petit spectacle. Rien de bien méchant. Rien de bien utile. Allez, foutez-moi la paix. Mort. Bien voir. Bon, là, je suis un petit peu éclaté au sol. Yala. Voilà. Je voulais lui sauter dessus. Ça n'a pas marché. Je suis deg. Ah, je voulais faire un truc super stylé. Je n'ai même pas réussi. Purée. Ce n'est pas grave. Au moins, c'est fait. C'est libéré également. Et pour le prochain épisode, on pourra faire le clocher qui nous attend. Et la mission avec Yogi et Regi, bien sûr. Que nous allons découvrir. Parce que nous, on ne les a pas encore vus. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit like. Si vous n'avez pas kiffé, vous mettez un dislike et vous êtes un petit salaud. Mais ce n'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas avoir aimé. Et puis, bien sûr, le commentaire le plus important, j'ai envie de dire. De pouvoir vous lire. Ils vont se détendre, les copains, là. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, surtout. Si vous n'êtes pas encore. Allez, des bisous. C'était Mkolo. Hop là. Salut, salut. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501